bonjour bonjour merci d'être l'invité cette semaine de l'interview du Grand Audi comment va le 15 18 15 18 15 18 ça va très très bien depuis presque quatre ans maintenant 18 18 18 et si ma mémoire est bonne la première interview un petit peu après le démarrage c'était vous vous étiez venu à un rendez vous quatre ans après qu'est ce qu'on peut dire quatre ans après l'émission a pris du momentum a pris des auditeurs a eu pas mal d'auditeurs en plus a eu pas mal de cadeaux en plus que on a le but de cette émission c'est de des cadeaux et puis également de piéger les gens bâtin avec dimoune c'est ça le principe de cette émission est ce que je peux dire que l'émission je suis fan j'écoute ouais quand j'en ai l'occasion c'est en trois parties on peut dire c'est une émission quasiment en trois parties sur la première partie là c'est un peu la pêche allez savoir qui va intervenir en trois heures et quatre heures on jette les bases c'est à dire les gens qui vont passer à l'antenne on parle un petit peu de qui vont piéger comment ça va se passer et cetera et cetera et puis on peut surprendre la personne avec des cadeaux également trois heures et quatre heures ça c'est l'avant match comme on dit et le match démarre à partir de quatre heures de à partir de 16 heures jusqu'à 18 heures donc 16h et 17h c'est une page très infos oui 16h30 il y a le journal après ça se termine avec la pub ça prend 15 minutes à peu près mais avant ça il y a le entre 16h et 16h30 il y a l'infocirculation il y a la météo et cetera mais on attend quand même de caser deux ou trois blagues entre 16h et 17h donc et 17h là ça c'est le sport là c'est Andy Andy c'est une nouvelle façon de présenter le sport d'élogir un peu et sous ouais on a voulu changer un peu la façon un peu monotone de présenter le journal des sports mesdames et messieurs voici les résultats et puis on a voulu faire ça un peu mais sans faire exprès ça a commencé par un dialogue c'était Gary qui était Gary Holtz qui présentait le journal des sports avant et après c'est devenu comme un dialogue et même le tapis du journal des sports la musique étant au fond en fond ben tout a changé on c'est beaucoup plus relax c'est beaucoup plus ouais c'est tout sauf un journal des sports on explique on vulgarise et voilà en plus vous avez des dépôles aussi exactement mais qui marche jamais ouais pourquoi ça marche jamais parce que c'est le fun parce que je n'y connais strictement rien du tout en sport dans un jugeau qu'il faut passer il y a à scène original reste original est ce que à scène est original ben je sais pas mais en tout cas j'essaye de faire les choses qui viennent du coeur je fais les choses comme un vrai mauricien était c'est peut-être ça l'originalité ce que je ne copie personne parce qu'il n'y a rien à copier et vous êtes copié ouais mais ça c'est tant mieux parce que ça prouve que ça fait que nous sommes dans la bonne direction si quelque chose n'est pas copié ça veut dire que c'est pas bien on a l'impression que le 15 8 c'est un peu radio cas de quoi je vous regarde un peu il ya une chaîne de vous donner des potes et vous donner des potes des cellulaires des small on n'est plus cellulaires maintenant des small folks ouais il ya des potes c'est cadeau du commencement jusqu'à la fin ouais ben ça il faudrait remercier les partenaires qui bossent avec avec le 15 18 qui sont très généreux et qui donnent des cadeaux ça comme vous le dites ça peut aller d'une je sais pas moi d'un silo à une porte de garage en passant là avec la bridas on va offrir des deux kayaks l'année dernière c'était une piscine cette année on offre deux kayaks on offre également des cuisines on offre il ya il y en a pour tous les goûts quoi et cette année avec avec dans le 15 18 on va on va faire plaisir à plusieurs familles c'est à dire les cadeaux seront pour la famille et les membres de la famille donc à ce coup souvent j'entends reste mais la série électromique pourquoi est-ce que à scène s'explique pourquoi tout temps en temps on a besoin de race cook on a besoin d'un riche au gaz on a besoin d'un frigidaire ben c'est peut-être parce que les gens n'ont vraiment besoin c'est peut-être parce que ce sont des appareils je dis pas qu'ils coûtent cher mais peut-être que lorsqu'on cumule dans une maison nous a fait un matelas nous a fait un électroménager ou plusieurs électroménagers ça fait un gros budget et s'il ya quelqu'un à la radio qui offre chez la scène oui le magasin ouais ouais c'est en fait c'est la caverne d'alibaba c'est noël tout au long de l'année c'est et puis faire plaisir quand on a les moyens quand on a des des partenaires qui aident à l'arrière c'est que bénéfique à votre maison vous faites aussi plaisir à la famille parfois j'entends des soirées restaurant et des sautiers restaurant ça aussi c'est une façon d'attirer votre votre éditoire je sais pas c'est avait les gens trouveront ça comme bien sûr on est dans une radio commerciale ne soyons pas langue de bois il faut il faut faire de l'audience qui dit audience dit recettes publicitaires pour la radio mais avant tout c'est spontané il n'y a pas d'équation il n'y a pas de calcul de dire que voilà on va offrir ça on va augmenter l'audience beaucoup plus de gens vont appeler etc etc non on le fait spontanément mais tout en sachant qu'à l'arrière ce travail cette stratégie de cadeaux stratégie de blague également ben ça fait recette off course oui vous avez dit le mot magique la blague est ce que c'est préparé ou bien c'est de l'un c'est de l'impro c'est de l'impro rien est préparé non parce que d'abord je ne connais pas la blague balakadi a fait une blague jalousie une blague x y z mais la trame de la blague je ne l'ai pas c'est lorsque la personne je vais appeler la personne que ça tout se déclenche donc il n'y a pas de préparation dans le cerveau de la scène comment on donne un peu la direction je sais pas je sais pas je vais dire j'ai envie de dire que lorsque la personne va dire allo c'est là où tout se déclenche le ton de la voix je sais pas moi là le débit de la personne c'est là que ça va me donner une indication sur quel chemin par partir mais la blague jalousie bien sûr je prends une voix féminine et là ça c'est un peu on va venir mais ça tu dis mon ne l'entram l'eau là nous capables ouais on peut broder mais sur d'autres blagues ils n'ont rien est préparé mais il faut dire que l'auditeur ou l'auditrice aussi mais à scène sur le chemin de se demander à 15h 16h sur est-ce qu'il jaloux est-ce qu'il va péter le chon ça va lancer des fleurs absolument absolument mais non c'est le au fait c'est l'auditeur qui fait qui fait l'émission qui donne toutes les recettes pour que je puisse préparer le repas quoi est-ce qu'il y a quatre ans de cela penser que la recette allait prendre à ce moment là parce qu'on a des personnes qu'on entend souvent des fois les pressions les mêmes voix web non si ici s'il y avait une recette qui allait marcher à la radio ben tout le monde l'aurait prise non il n'y a pas de recette on le fait avec notre coeur on essaye on c'est comme un plat on essaye on prend quelques ingrédients il manque un peu de sel on met du poivre on met du paprika on met plein plein d'ingrédients pour essayer que ça marche quoi mais un bon briani vous êtes musulmane bon briani un bon dirif rire tu vois j'ai même pas dit qu'on vente là le plat mais il faut les il faut les les bonnes recettes les bons ingrédients voilà nous sommes après un mois de noël alors qu'est-ce que le 158 la prépare va donner mais offrir à ses fidèles auditeurs mais là on va comme je le disais on pense à la famille on va faire plaisir à la famille il y a par exemple les séjours à l'hôtel il y aura également des cuisines qu'on va offrir on va offrir également des kayaks on va offrir également des voyages c'est à dire la famille entière va en profiter et chaque membre de la famille aura son cadeau pas une seule famille mais plusieurs familles donc simple à saint père noël mais c'est plus que le père noël quoi je pense que le père noël peut abdiquer peut démissionner c'est plus que le père noël je pense non il faut dire les choses telles qu'elles sont radio one je pense qu'en matière de révolution de cadeaux ben on est les premiers à le faire j'ai pas vu je suis à maurice depuis pas mal de temps j'ai pas eu l'occasion même sur les autres radios d'avoir pratiqué autant de cadeaux que dans le 15 décembre c'est parce que j'ai 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 djena j'ai karine qui sont avec moi pour gérer tout ça il faut une équipe une grosse préparation fait une grosse préparation mais quand on regarde ça on a pas l'impression qu'il y a une grosse préparation moi je ne prépare rien du tout ce sont mes collaboratrices en fait j'ai n'a surtout qui s'occupe de cette émission ouais ouais donc il ya cinq personnages ouais ouais alors on va commencer un peu pour pas le moins connu alors lui c'est le vietnamien alors si je pouvais me faire ça en comment comment le vietnamien le vietnamien qui vient ici à maurice qui débordent en fait c'est un vrai c'est un vietnamien qui a vécu en suisse qui vit actuellement à l'île autre que demain bandeau de bruit alors je l'appelle qu'on t'y faq choï comme c'est pas comme d'un acteur de bruit souvent les restaurateurs et pas beaucoup de m il te lève à des deux heures ça c'est vous connaissez les deux personnages eric et ramzy oui ouais au fait c'est eric tudor qui m'a donné cette cette idée de faire ce personnage chinois voilà comment c'est venu c'est ce qu'elle fait main c'est non parce qu'il a l'habitude de faire ça c'était dans h la série h dans les hôpitaux et puis en règle générale c'est une décès de ses spécialités donc j'ai un petit peu piqué ça de lui voilà ça c'est là le chinois enfin le chinois il ya le policier qui peut faire appel peut-être qu'il téléphone ça c'est la paire d'une un peu comment comment je sais pas comment comme s'il a eu une contravention à papier ça c'est là la voie un peu plus grave un peu plus oui bonjour ouais et il va essayer de parler français mais je n'ai rien contre les policiers je je bouffons mohème avant tout mon pas bouffon de pierson à ne pas nous pas bouffon de pierson nous rient avec d'immoune et nous prend plaisir mais parfois ça sonne pas dans ce jeu la poésie d'abouer non jamais non jamais je pense qu'ils sont assez intelligents pour comprendre que c'est une blague plus qu'autre chose voilà non on n'a jamais eu de problème non 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 donc il ya il ya un autre personnage c'est c'est l'africain oui il ya un peu rare lui un peu comme si à temps bonjour présentement je suis monsieur engoulouma propriétaire enfin je viens du bia kina faso dans la tribu mambala la fourmi mangeur d'hommes est ce que c'est copier le lèvre parce que ouais bien sûr bien sûr quand il ya le vendeur je n'ai rien rien inventé la radio on prend on adapte et on recycle donc ça c'est du voilà pour recycler c'est facile de faire ce que c'est l'africain maurice c'est pas évident parce que ça demande beaucoup de vocalises après les cordes vocales après donc ça ça on fait ça entre quelles heures il s'était 55 et ouais 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 mais mais les personnages l'africain c'est pas évident à faire ça demande c'est très gluttural c'est c'est pas évident ouais et la dernière c'est ce que j'appelle miss facebook ça c'est le jingle la voix du jingle youssouf qui fait mes voix à scène 3 et 6 et l'aurait du roi de cette voix lui c'est un grand spécialiste de la voix féminine c'est lui qui m'a inspiré sur cette voix alors quand il était pourtant je sais pas à l'antenne si ça fait vraiment femme mais ça le fait ben voilà ben c'est lui qui m'a inspiré et lui il le fait mille fois mieux que moi et pourtant vous la mettez dans toutes les sources c'est la maîtresse des militaires c'est la copine des copines c'est ouais 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 c'est pas difficile de gérer le personnage un peu parce que ce sont les blagues téléphoniques les plus longues parce qu'il faut et les plus récurrentes également ouais les gens adorent ça ça pratique pas le personnage et bon parfois j'entends mais là on va on va changer un peu parce qu'il y a quand même jenna qui est avec moi en studio qui sait faire plusieurs voix également elle fait les voix de petites filles elle fait les voix de femmes elle fait plusieurs voix on va essayer de de transformer tout ça je n'en dirai pas plus venez écouter le 15 18 vous saurez très prochainement comment ça va évoluer ouais donc on peut réussir à 2019 des niveaux même pas avant 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 pour le mois de décembre pour le mois de décembre pour ça absolument donc finis qu'à qui non non rien n'est calculé non non rien n'est calculé dans cette émission on n'a pas on n'a pas un plan on n'a pas de stratégie on n'a pas non on le fait comme on le sent et puis voilà qu'est ce que vous prévoyez un peu pour 2019 c'est comme on dépose des rails aujourd'hui que le train est lancé moi j'ai envie d'aller à la rencontre des mauriciens plus de terrain ouais avec avec une structure qui nous permettra de d'aller sur les routes j'allais de maurice aller à la rencontre des mauriciens toujours en gardant ce côté bonne humeur ce côté surprise c'est beaucoup de mauriciens qui qui ont besoin d'être d'être mis en valeur c'est à la recherche des talents non non mais du tout non c'est le mauricien lambda qui habite n'importe où qui a besoin qu'on frappe à sa porte qu'on lui dise voilà comment allez vous et voilà on vous offre un cadeau de la part de radio one ou aller à la rencontre de d'autres personnes encore ça peut être un artiste ça peut être un peu importe la personne leur une évolution ou bien c'est un tuto programme non c'est pas non c'est même pas je dirais même pas une évolution c'est c'est un c'est une maturité de l'émission l'émission gagnant maturité et gagnera toujours des mais la blague les cadeaux seront l'épine dorsale de l'émission qu'est ce que je peux vous citer pour 2019 à saint roger mais que je sois toujours en vie pour que je puisse assurer et assumer ma passion à saint roger merci beaucoup merci